Dans cette vidéo frérot, je vais te partager une astuce avec le jeu pénalty FIFA et quand tu vas savoir cette astuce, toi même tu te diras que c'est évident, j'aurais dû savoir cette astuce il y a longtemps. Alors si tu veux découvrir cette astuce qui marche à 1000% frérot, je te recommande de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour qu'à la fin de la vidéo tu puisses t'inspirer dès que je vais te partager et générer de l'argent facilement. Avant d'entrer dans l'astuce FIFA frérot, si tu n'es pas encore abonné à cette magnifique chaîne frérot, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos, mes prochaines astuces qui pourront te permettre de générer de l'argent peu importe où tu te retrouves. Et aussi je suis sûr que tu vas énormément apprécier cette vidéo, alors laisse-moi un gros poujard et écris-moi dans le commentaire un petit mot gentil, un petit merci, un petit coucou, ça me fera extrêmement plaisir. Et toi frérot, si tu n'as pas encore un compte de jeu, que ce soit sur Melbet, Exbet, Erwin ou 888 stars, mais dis-moi tu attends quoi ? Rejoins-nous en t'inscrivant avec le code promo HBRO, un code promo qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Mais si toi tu es intéressé par Betwinner, tu t'inscrives avec le code promo HBRO10 pour avoir un bonus de 200%. Et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram frérot, tu n'as qu'à m'écrire dans le commentaire, je veux rejoindre ton canal Telegram et je t'envoie le lien de mon canal Telegram. Là-bas, je partage de très 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 belles pronostics qui pourront te permettre de générer de l'argent chaque jour qu'il y aura match et chaque jour que tu auras besoin de prédiction. Alors, écris-le-moi dans le commentaire. Alors, sans plus tarder, moi je suis directement dans le jeu FIFA Penalty. À ce point, tu vas me demander mais où se trouve le jeu FIFA Penalty ? Alors, je vais faire un petit retour. Alors, une fois que tu es ici, je rentre sur Populaire, tu cliques sur Menu. Alors, une fois sur Menu, tu cliques sur Paris Sportif qui se retrouve ici. Tu cliques sur eSport qui est ici. Tu vas sur FIFA. Et ici, tu vas te rendre compte que tu as plein de jeux FIFA. Mais le jeu qui nous intéresse, ce sont les jeux FIFA Penalty. Les deux qui se retrouvent ici à l'extrémité. Mais vous allez me demander, mais c'est quoi cette astuce ? En soi, l'astuce n'a pas vraiment beaucoup de code. Elle a peu de code, mais elle marche super super bien. Alors, on va cliquer sur Penalty qui se retrouve ici. Alors, une fois sur Penalty, à supposer que je prends le match de Manchester City et Barcelone, je clique dessus. Alors, une fois ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais cliquer sur Penalty qui se retrouve ici. Je clique dessus. Alors, une fois ici, je vais cliquer sur Résultats qui se retrouve à droite. Alors, ici, vous allez vous rendre compte que ce sont les différents résultats des matchs qui se sont joués avec FIFA Penalty. Par exemple, le match de Paris Saint-Germain et Barcelone, 3-4, 3-2, 4-2, 1-3, 3-0, 3-4. Au moins ici, à ces niveaux, il y a un 7-6. Je crois qu'il y a eu une prolongation. Donc, ils étaient genre nul match, nul match après la fin de Penalty. Donc, ils ont continué. 3-4, 2-3, 1-3 et autres. Alors, ici, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, vraiment difficile que dans le Penalty, que chaque équipe puisse arriver à 4 buts, 4 buts. Donc, dans le total de rencontres de Penalty, qu'ils puissent totaliser au moins 8 buts. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Ce n'est pas au moins ici. Moi, ici, je crois qu'ils étaient à égalité. Donc, ils étaient obligés de poursuivre avec le Penalty. La même chose ici, en bas. Donc, le score le plus élevé, c'est 4-3, 4-3, 4-3. Alors, nous, comme on sait que le score le plus élevé, c'est 4-3, qu'est-ce que nous allons faire ? À supposer que je vais miser sur ce match ici, le match de Manchester City et Barcelone. Le match, il commence dans 3 minutes. Alors, ici, qu'est-ce que je veux faire ? Alors, l'option moi qui m'intéresse, c'était l'option chaque qui va marquer au moins 4 buts. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ici, chaque qui va marquer au moins 4 buts, l'option non, elle est débloquée. Alors, ce n'est pas grave. On va aller sur Total. Alors, une fois sur Total, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte ? Donc, l'option aussi 7.5, donc 7.5 buts, donc 8 buts dans le match, elle est aussi bloquée. Alors, comme nous savons que ces options sont bloquées, qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais prendre, il puisse y avoir 3.5 plus buts dans le match et la cote, elle est de 1.192. Donc, dès qu'il y a 4 buts dans le match, directement, je valide mon ticket facilement. Alors, je prends ça. Alors, une fois que tu as pris ce match ici, tu es obligé de quitter ces pénaltys ici. Je quitte et je dois prendre l'autre pénalty qui se retrouve ici. Alors, une fois dans l'autre pénalty, qu'est-ce que je vais faire ? Je vérifie d'abord les tickets, c'est Manchester City et Barcelone. Donc, si je crois, je suis rentré toujours dans le même pénalty. Alors, je vais prendre ce qui est en bas. C'est presque la même chose partout. Oui, c'est la même chose partout. Alors, ici, j'ai Manchester City et Barcelone. Alors, si tu veux faire un combiné, tu dois t'assurer que l'équipe de Manchester City et Barcelone ne puisse pas se retrouver toujours dans le même ticket. Manchester City, Barcelone. Alors, on va prendre le match de Arsenal et Juventus qui se retrouvent ici. Alors, on va toujours miser la même chose. Alors, ici, vous allez vous rendre compte que l'option, chaque équipe va marquer au moins un but. Elle est débloquée. Tu peux prendre aussi ça. Et ici, tu peux te rendre compte que tu as une cote de 1.239. Alors, il ne faut pas carrément miser. J'ai mis par exemple 20 000 francs. Puis, je clique sur Paris. Alors, on va patienter. On va patienter que le match puisse jouer, qu'on soit le pénalty, pour qu'on puisse voir notre résultat. Alors, là, l'équipe, on vient d'obtenir notre résultat. Alors, notre ticket, comme on l'avait pris, regardez par vous-même. On vient de valider notre ticket avec une cote de 1.239. C'est vrai, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Mais pour moi, c'est la manière la plus facile de gagner de l'argent avec le jeu FIFA Penalty. Et la manière la plus sûre à 100%. Donc, depuis que j'ai commencé à utiliser cette petite stratégie avec le cote de 1.239, je vous assure que je n'ai jamais perdu. Faites, ça viendra. Faites, ça viendra parce qu'il y a aussi ex-bête et malin. On pourra peut-être rectifier certaines choses pour que je puisse perdre. Mais depuis que j'ai commencé, frérot, je vous assure que je n'ai jamais perdu. Alors, je te partage la petite astuce pour que toi aussi, tu puisses générer de l'argent facilement et chaque jour. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire par rapport à la petite vidéo. Et laisse-moi un gros pouj'aime. Ça me fera extrêmement plaisir. Et toi, frérot, si tu n'as pas encore un compte de jeu, mais tu attends. Mais tu t'inscris, tu joues au jeu FIFA que je viens d'exiger. Voilà l'astuce. Voilà l'astuce que je viens de te partager. Tu t'inscris et tu viens jouer avec cette astuce. Inscris-toi avec les meilleurs codes combo. H, bro. Tu melbet, exbet, un win ou 888 stars. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo, l'équipe. Et moi, je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.